La Bible en un an 1 Samuel chapitre 26 à 1 Samuel chapitre 28 Psaume 117 Proverbe 15, 22 à 23 Lecture du 20 mai Jean chapitre 11 verset 1 à 54 Il y avait un homme malade, Lazare de Bétanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était et il dit ensuite aux disciples « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent « Rabbi, les Juifs t'ont récemment cherché à te lapider et tu retournes en Judée ? » Jésus répondit « N'y a-t-il pas douze heures au jour ? » « Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. » « Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ceux que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didine, dit aux autres disciples « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. Et comme Bétanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, » lui répondit Marthe « Qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. » « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » « Crois-tu cela ? » Elle lui dit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie sa sœur et lui dit « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontrée. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit « Où l'avez-vous mis ? » « Seigneur ! » lui répondirent-ils « Viens et vois ! » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait ! » Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ? » Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit « Otez la pierre ! » Marthe, la soeur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà car il y a quatre jours qu'il est là ! » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare ! Sors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bande et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller ! » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allaient retrouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous ? Cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs. Mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Ephraim, et là, il demeurait avec ses disciples. Un jour nouveau … Mais il se passera dans la nuit et c'était